Au titre de l'année 2023, la toute première réunion du comité de pilotage des soins essentiels dans la communauté a eu lieu ce mercredi à Bamako. Au nom de tous les partenaires de soins essentiels dans la communauté que je représente, nous n'améliorons aucun effort pour continuer à soutenir, à contribuer et à accompagner les pays afin que les différents objectifs qui nous ameneront vers l'atteinte des OEDD puissent se réaliser. L'objectif vise à renforcer les services de santé primaires ainsi qu'à fournir des soins de qualité aux populations les plus vulnérables. Plus de 3000 agents de santé communautaire ont été formés et déployés dans les régions du Mali. En 2021, les agents de santé communautaire ont pris en charge 309 980 cas de paludisme, 52 114 cas de diarrhée, 100 307 cas de pneumonie, 32 012 cas de malnutrition aiguë, modérés et sévères sans complications, 18 792 cas selon le rapport de la revue annuelle SEC en 2021. Ces cas représentent environ 21%, 19,8%, 12,6%, 13,8% et 14,2% des pathologies traitées dans les aires de santé. Temps de réalisation, mais la stratégie soins essentielles dans la communauté continue de faire face à certains défis qui sont entre autres, notamment en ce qui concerne la coordination. Il est impératif que nous veuillons à une meilleure coordination de toutes les interventions en matière de soins de santé communautaire. Nous avons constaté que les efforts en faveur des soins essentiels dans la communauté peuvent souvent être fragmentés, ce qui peut entraîner un gaspillage des ressources et une inefficacité globale. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer nos mécanismes de gouvernance en mettant en place les organes de coordination efficaces pour rassembler toutes les parties prenantes impliquées dans les soins essentiels de la communauté. Malgré le nombre de centres de santé communautaire au Mali, certaines parties de la population parcourent une distance considérable pour IACD, d'où l'intervention des agents de santé communautaire. Les agents de santé communautaire sont dans des espaces qui sont un peu distants des centres de santé communautaire. Donc ils offrent à ce niveau un paquet qui aujourd'hui représente une grande proportion dans le cadre de la lutte contre les résultats que nous avons obtenus, dans le cadre de la lutte contre les différentes mortalités, les différentes morbidités liées à certaines maladies qu'on peut éviter. Aujourd'hui, il n'est plus à l'heure de se poser des questions sur les valeurs ajoutées de cette intervention. Nous avons des taux de mortalité très élevés en ce qui concerne la tranche infantile, la tranche juvénile, la tranche aussi néonatale. Mais ces interventions spécifiques permettent bien évidemment de réduire cet indicateur-là. Dans ce sens, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs à s'approprier de ces interventions, à accompagner l'État, comme fait les partenaires, pour que ces agents-là qui se trouvent à différents endroits puissent au moins avoir des motivations à y rester. Parce que nous avons rencontré certains dans des conditions extrêmement difficiles, sur le terrain, dans des endroits très reculés, où c'est véritablement difficile. Mais puisque tout le monde, disons, l'offre des services de santé est un droit pour tout le monde. Donc ceux qui y travaillent, ceux qui font des efforts, doivent aussi être soutenus dans ces efforts-là, doivent être accompagnés. Ensemble pour l'offre des services de santé qui est un droit pour tous. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada